Bonjour à tous, voici une vidéo de présentation du nouveau jeu Redoutable Pirate qui sort chez Ortoédition. C'est un jeu qui peut être travaillé en modalité orale ou écrite et qui fait travailler la compréhension et la logique. Le principe du jeu, vous êtes un jeune pirate qui pendant son sommeil s'est fait voler ses affaires. Le pirate voleur nous propose d'échanger nos affaires contre un objet qu'il convoite. Mais on ne sait pas de qui il s'agit. Durant la partie, on va récolter des indices pour découvrir qui est le pirate voleur, dans quel bateau il habite et surtout quel objet il désire en échange. Mais attention, il faut faire tout ça dans un temps imparti. Alors voici le matériel que vous pourrez trouver dans la boîte de jeu. On a bien sûr la règle du jeu qui rappelle le déroulement d'une partie ainsi que les différents types de cartes que vous pourrez utiliser. On a aussi une fiche qui nous raconte l'histoire, le vol de notre matériel, mais qui nous servira également d'épilogue pour savoir comment se termine notre aventure. On a bien sûr le plateau du jeu avec les pions et le dé. Nos trois roues avec les indices concernant le pirate, le bateau et l'objet d'échange. Nous avons les jetons dessin qui servent à être posés sur les encoches pour les cacher. Nous avons les jetons sabliés que l'on doit compter à la fin du jeu. Toutes les cartes, pirates, bateaux et objets dont vous voyez qu'on en a énormément. Il y a tous les petits sacs qui sont fournis. Il y a également l'affiche indice qui nous permet, si on veut jouer notamment l'un contre l'autre, à noter tous nos indices. Et enfin, les cartes qu'on va utiliser. Appariement d'images, lecture de mots, inférences simples, associations d'idées sur deux niveaux de difficulté, jugement de grammaticalité, les inférences simples et complexes, lecture contrainte et les phrases lacunaires. Avant la première utilisation, ce qu'on va déjà faire, c'est monter nos roues. Donc les roues vont nous donner les indices. Par exemple, celle-ci concerne le pirate. Ça nous permet de savoir qu'elle agit là, si c'est une fille ou un garçon, quelle est la couleur de sa chemise, de ses cheveux et quel objet il va porter. Donc on peut à chaque partie faire tourner la roue pour obtenir un pirate différent. Ce qui fait qu'on peut jouer plusieurs fois à ce jeu avec le même patient. Une fois qu'on a tous nos indices écrits ici, on va poser sur les fentes des petits jetons dessins qui vont permettre de cacher les indices. Pour monter les roues, vous verrez, c'est tout simple. Vous avez les petites encoches à enlever. Voilà. Et il faut tout simplement prendre les petits tenons. Voilà. Et venir clipser. Voilà. Et comme ça, on se retrouve avec une roue en quelques secondes qui est faite. Voilà. C'est la roue de l'objet à échanger. Ensuite, je choisis tout simplement ce que je veux travailler avec mon patient. Donc par exemple ici, la lecture de mots. Donc je vais poser sur mon plateau de jeu, les cartes lecture de mots. Voilà. On a des cases. Passer ton tour et rejouer. Voilà. Ensuite, on lance le dé et notre pion va tomber sur une carte. On va tout simplement la lire. Alors, si on joue en collaboratif, on le lit à voix haute. Et si jamais on joue l'un contre l'autre, on le lit dans sa tête. Et on note sur la fiche indice, l'indice qu'on aura après. Donc là, j'ai le droit de retourner la boussole. Donc, je retourne la boussole et je vais donc découvrir un indice concernant le bateau, le pirate ou l'objet. Si je tombe sur une carte que j'ai déjà lue, donc c'est une perte de temps. Mon indice ne me sert pas à grand chose. Oui, à ce moment-là, je dois prendre un jeton sablier. Et c'est le nombre de jetons sablier qui, à la fin, me permettra de savoir si j'ai réussi à récupérer mes affaires ou pas. On a évidemment ces gros tas de cartes que vous avez repérées dans la présentation du matériel. Ils représentent à chaque fois toutes les possibilités qu'on a pour les bateaux, les pirates et les objets. Donc, par exemple, si je sais que mon bateau porte un drapeau noir, eh bien, je ne vais garder que les bateaux avec drapeau noir. Ça me permet d'avoir une visualisation concrète du matériel qui me reste. La partie est terminée quand j'ai récolté tous mes indices, c'est-à-dire le sexe du pirate, son âge, la couleur de ses cheveux, de sa chemise et son accessoire fétiche. Tous les critères du bateau, l'équipement, la couleur du pavillon, son emblème et son état. Et puis, pour l'échange, l'objet, je connais sa catégorie, sa taille, sa forme, s'il se présente en unité ou par paire et sa couleur. À la fin, quand j'ai tous les indices, je peux savoir si j'ai réussi à rattraper toutes mes affaires grâce à mon nombre de sabliers. Si on a peu de sabliers, on a réussi à résoudre notre enquête rapidement. Donc, ça, c'est plutôt bon signe. Par contre, si on a pris trop de temps, c'est perdu pour nous. Le pirate est déjà parti avec nos affaires. Il n'y a plus qu'à recommencer. 6 1, 2, 3, 4, 5 6 On tombe sur une case vide. Donc, on n'a pas de nouvel indice, notre enquête piétine. Donc, à ce moment-là, on doit prendre un sablier. Ça nous indique le temps qu'on met pour résoudre notre enquête. Si on n'a pas beaucoup de sabliers, on a été rapide. Si on a beaucoup de sabliers, ça nous a pris du temps. D'accord ? Alors, 3 1, 2, 3 Mon sabre me sert à couper quoi ? Mon sabre me sert à couper Des arbres, des troncs, des noix de coco. On peut mettre ce qu'on veut. Alors, le sabre, il est ici sur la route turquoise. Ce pirate est une fille. Donc, on va éliminer... Qui ça ? Les garçons. Les garçons, les hommes. Tout à fait. Tu ne vas garder que les femmes et les petites filles. est plus t Mot感覺. Tu ne vas pas me mettre.